Hello ! On se retrouve pour le live sur préparer sa peau au soleil. On va attendre mon acolyte qui est autre que Alexandra. Je vous ai mis une petite musique pour vous en relancer. Et donc je l'invite de suite. J'attends qu'elle arrive et on va lancer ce live. Ce live on va parler de préparer sa peau au soleil. Ça va être juste merveilleux. Du coup la coiffure là c'est un peu... Mais on ne parle pas des cheveux aujourd'hui. On parle du soleil. J'espère que vous allez bien. On a parlé de ça. Donc je vous rappelle qui on est. Donc moi je suis Elodie et avec Alexandra, avec Jessica, avec Roxane on a créé ce business là. Hello Power pour vous aider justement à prendre soin de votre peau en extérieur mais aussi à l'intérieur. Donc on a vraiment un concept juste génial. Vous avez certainement dû le voir sur les réseaux. On crée ça ensemble. On attend quelques petites minutes que tout le monde se connecte et on va démarrer ce live. Ça va être très très rapide. On fait une petite pause dans les élections départementales et régionales. On va mettre un petit peu de pression là-dessus. Après vous pourrez retourner à vos occupations. On attend Alexandra qui est là et on va attendre de la rejoindre. Elle est là. Elle n'arrive pas à nous rejoindre. C'est toujours comme ça. Le direct, il y a toujours. Et on va lancer le live. J'espère que vous avez une bonne tasse de thé avec vous. Un petit verre de vin, peu importe. Pour écouter ces petits conseils, pour éviter de perdre le bronzage trop rapidement, pour éviter les coups de soleil, pour éviter les tâches de bronzage ou les marques de bronzage disgracieuses et pour éviter la peau sèche en septembre. Ce serait dommage. Allez, on va bientôt lancer. Elle est bien cette musique. Allez, on va lancer le live. C'est pas grave, on va démarrer. On est un petit peu en retard. On a 10 minutes de retard, donc on va lancer le live et on s'organisera différemment pour la suite. Alors, il y a trois grandes étapes pour préparer sa peau au soleil. C'est très, très simple. Trois grandes étapes. Pas 10 000, juste trois, mais qui sont vraiment très importantes. Première étape sur laquelle on va parler, c'est l'exfoliation. Exfolier sa peau. Parce que, en fait, on a une peau. C'est le scoop du jour. On a une peau et en fait, il y a des petites cellules sur cette peau. Et à force, il y a des nouvelles cellules qui arrivent et il y a des cellules qui meurent un petit peu, comme toujours. Et il faut en fait enlever ces cellules mortes pour pouvoir appliquer les crèmes par la suite, pour qu'on ait une belle peau et que la crème ne soit pas tachetée. Parce que souvent, après, sinon c'est pour ça qu'on a des petites taches. Parce qu'il y a des petites cellules mortes qu'on n'a pas enlevées, qui sont restées là. Du coup, on n'a pas été protégé. Et du coup, on a des petites taches. Donc, exfolier sa peau, ça c'est vraiment la première étape qui est très, très importante. Alors, on exfolie comment ? C'est très simple. On va exfolier le visage. Vous le connaissez certainement. C'est le Brighter Day. C'est l'exfoliant pour le visage. Donc, c'est uniquement des plantes. Je vérifie mes notes quand même. Mais on est donc du coup sur du sable, de la silice pour exfolier et de l'enzyme de grenade. Et en fait, l'enzyme de grenade, elle va manger les petites peaux mortes. Parce qu'en fait, les gommages comme ceux-ci, elles ont deux actions. Elles ont l'action de masser. Donc, on va masser pour exfolier. Et ensuite, laissez-le un petit peu agir pendant 30 secondes pour qu'ils viennent manger les dernières cellules mortes qu'on n'a pas enlevées en fait avec l'action mécanique. Il y a une action enzymatique qui va venir manger en fait toutes ces petites cellules mortes. Donc, on a ça pour le visage. Attention, il y a deux produits parce qu'on n'a pas le même type de peau. Notre peau pour le visage est très fine. Il faut faire attention à ne pas utiliser des produits très très abrasifs. Là, l'avantage, c'est que ça convient à tous les types de peau. Si vous avez déjà suivi des lives par la suite ou si vous connaissez un petit peu les produits dont on parle, on n'a parlé en fait que de produits quasi naturels. Et là, c'est que des plantes qui vont s'adapter à votre peau. Ça, c'est juste génial. Donc, on fait ça comment ? On fait ça sur peau humide après avoir nettoyé sa peau. Le nettoyage de peau, c'est la base de tout. Vous nettoyez votre peau et après, vous faites le gommage. Vous nettoyez votre corps et ensuite, vous ferez le gommage. Il n'y a pas de l'un ou l'autre. C'est d'abord, on nettoie. Ensuite, on gomme. Donc, ça, c'est vraiment la base de la base. Ça va du coup enlever les cellules mortes comme on a dit et faciliter du coup l'application sur la peau. Donc, c'est vraiment très, très important de faire les gommages et surtout là, pendant les périodes d'été parce que vous allez à la plage, vous allez avoir le bronzage qui va changer. Vous allez avoir plein de la peau sèche, plein de petits désagréments, entre guillemets. Donc, vraiment d'exfolier en profondeur, c'est vraiment très, très important. Donc, ça, c'est pour le gommage visage. Ensuite, vous avez le gommage corps qui est juste énorme. On en a beaucoup, beaucoup. Là, on est sur des coquilles de noix qui sont finement hachées. Donc, pour la partie gommage. Et le deuxième ingrédient, c'est l'aloe vera. Et l'aloe vera, vous allez le retrouver dans beaucoup de produits ce soir. L'aloe vera, je suis sûre que vous connaissez. L'aloe vera, on en parle très souvent. Souvent, d'ailleurs, quand on a des coups de soleil, on dit « Ah, mais de l'aloe vera ! » Parce que ça hydrate énormément. L'aloe vera, ça hydrate, 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 hydrate en x10 000. Et c'est vraiment ce que notre peau a besoin, de l'hydratation. Donc, le gommage pour le corps, c'est celui-ci. L'odeur est juste dingue. Le contenant est énorme. Donc, vous en avez pour... On en a un. On en a pour un petit moment. Et pareil encore, sous l'eau chaude, après, vous êtes lavé, on gomme la peau. Vous allez voir que c'est juste un bonheur. Franchement, alors moi, avant, je faisais moi-même. Alors, il y a Alexandra. Est-ce que peut-être que je... Ah non, je ne peux pas l'inviter. Moi, avant, je le faisais moi-même. Mais c'est vrai que souvent, en fait, le gommage, je le fais quand je suis dans la douche. Et je me rends compte que je dois faire mon gommage quand je suis dans la douche. Et donc, je n'ai pas préparé ma préparation de gommage avant. Donc, ça, ça va être bien. Comme ça, j'ai toujours du gommage avec moi, sur moi. Donc, ça, c'est le gommage corps. Donc, coquille de noix, aloe vera, c'est juste génial. Donc, ça, c'est les deux premiers produits. Mais la première étape, avant le soleil, on exfolie sa peau. Vous verrez qu'il faudra l'exfolier aussi après. Mais vraiment, avant, on exfolie sa peau. Sinon, vous aurez un bronzage pas top. Donc, on veut du bronzage. Même si, je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu une journée super ensoleillée pour tout le monde. Partout où vous nous regardez. Bref, ensuite, deuxième étape. Donc là, on a bien gommé la peau. On prépare sa peau au soleil. On ne va pas comme ça au soleil. Blanc, comme ça, on sort des années de confinement. On ne sort pas comme ça au soleil. Non. Non. On se gomme la peau. Et ensuite, on prépare. Première chose qui est super intéressante. C'est la première année que je le faisais. Mais franchement, c'est juste une tuerie. C'est le gel auto-bronzant. Alors, je pense que ça m'aurait sauvé pas mal de saisons. Parce que je travaillais dans la restauration, souvent au soleil. Et j'avais des sales marques de bronzage, soyons très honnêtes. Donc ça m'aurait sauvé pas mal de saisons. Mais bon, je ne le connaissais pas. Donc ça, c'est le gel auto-bronzant. Vous allez voir que c'est un gel qui a une super odeur. On est limite sur du caramel. De toute façon, c'est du caramel, le produit. Et il va donner une jolie teinte à votre peau. Vous le laissez poser. Et 15 minutes après, vous avez un teint allé. Vous ne serez plus du tout blanc. Donc vous allez pouvoir arriver sur la plage déjà un petit peu bronzé. Ça, c'est vraiment top. Par contre, attention, le but n'est pas de l'appliquer tous les jours. C'est juste pour préparer. Vous en mettez de temps en temps. Et après, hop, on... Coucou, baby ! Et ensuite, après, on n'entend plus parler. On le range dans son placard. On en met après. Vous verrez, pour septembre, pour garder ce teint bronzé. Merci. Ah, je reviens des Maldives. Alors que pas du tout, j'étais au bureau. Et on n'oublie pas, surtout. Vous ne faites pas la même bêtise que moi. N'oubliez pas les pieds. Quand vous mettez l'auto-bronzant, vous en mettez partout. Même sur les pieds. Parce que sinon, il y a la marque. Voilà, ça, c'est ma petite astuce du jour. Mais vraiment, voilà, pensez à ça. C'est juste génial. Moi, je ne connaissais pas l'auto-bronzant, pour être très honnête avec vous. J'en avais jamais mis. Et là, ça m'a bien sauvée. Du coup, je suis déjà bronzée, alors que j'ai fait une seule plage. C'est génial. C'est génial. Donc, on prépare. On met l'auto-bronzant. Par contre, attention, encore une fois, on ne va pas à la mer directement sans protection, surtout au début. Donc, crème solaire. Crème solaire, ça. C'est la base de la base. On a deux types de crème solaire. On a la crème solaire indice 35 et la crème solaire indice 50, que là, vous pouvez utiliser sur les bébés, sur les enfants. Coucou, Katia ! Sur les adultes. C'est juste génial. Et elle est résistante à l'eau. Parce que j'ai fait des petits sondages et des petits tests avec la crème solaire. Et il y a beaucoup de crème solaire qui, en fait, ne sont pas résistantes à l'eau. Si vous voulez vous amuser, vous prenez vos crèmes solaires de l'année dernière, vous les mettez dans un petit verre d'eau, puis vous touillez. Puis si la crème solaire reste sous forme de crème solaire, c'est qu'elle est résistante à l'eau. Et puis si ça vous fait un petit truc blanc, c'est qu'en fait, elle n'est pas résistante à l'eau. Et c'est pour ça que souvent, l'été, juillet, alors juillet pas trop, mais août, début septembre, on voit cette pellicule blanche toute moche sur la mer. Et bien ça, c'est nos crèmes solaires. Et je vous dis que les poissons ne nous disent pas merci. Entre ça et le plastique, bon. Donc faites le test. On a quoi dans la crème solaire ? Encore une fois, on est à l'aloe vera. Donc ça va nourrir énormément votre peau. Et si vous n'en avez pas mis assez, ou si vous en avez mis à 10h, puis qu'à 16h, vous êtes encore sur la plage, et que vous avez pris un petit coup de soleil, ça va déjà hydrater, ça va déjà éviter le... Oh, j'ai trop mal ! Donc, aloe vera. Et après, l'extrait de Fisalice. Pour ceux qui y travaillent ou qui ont souvent au restaurant, la Fisalice, c'est le petit fruit orange que vous retrouvez souvent en décoration sur tous les types de plats, avec les petites feuilles comme ça, et on se dit, ah, ça se mange, ça se mange pas, on sait pas trop. Oui, c'est très bon, ça se mange, et en plus, ça, ça a des effets, parce que ça apaise la peau. Voilà, c'est juste génial, donc mangez-le, c'est bon, et en plus, ça a des effets pour l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment les deux produits pour votre peau. Donc ça, on laisse sécher, d'accord, et ensuite, on met la crème solaire, hein, voilà, parce que ce serait dommage quand même de se prendre un coup au soleil. Donc, crème solaire, vraiment juste géniale, elle colle pas. Alors, dommage qu'il n'y ait pas Alexandra, parce qu'Alexandra, elle avait une problématique, d'ailleurs, Alexandra, je sais pas si tu es là, mais elle a une problématique par rapport aux crèmes solaires, elle a essayé celle-là, qui est juste géniale, elle a plus de problèmes. Donc, allez-y, les yeux fermés, comme on dit, mais crème solaire, protégez-vous, protégez-vous, parce que ça évitera aussi de finir toutes fripées, voilà, quand on sera vieille, sur la plage, comme ça, il y en a beaucoup qui sont fripées, ici, hein, je dis ça, je dis rien, hein. Pensez aussi à hydrater votre peau pour celles qui ne mettent pas la crème solaire sur le visage, comme moi, parce que, bah, le matin, on dit, je vais pas mettre de crème visage, genre, vous avez la crème hydratante, pareil, encore de la gamme bio, elle a la protection solaire, donc ça fait crème de jour et protection solaire, voilà, ça évite les coups de soleil, et on va pas rajouter de la crème, juste comme ça, petite info, je sais pas comment on est timing, mais je pense qu'on est bien, et après, une fois qu'on a fini ça, qu'on est rentré de la plage, on hydrate, parce que le soleil, bah, c'est sympa, ça fait du bien, mais la peau, elle est sèche, donc on hydrate. Alors ça, c'est mon crush du jour, moi, je l'utilise sur mon fils, qui a beaucoup d'eczéma, et franchement, c'est un miracle. Donc, c'est du beurre de baobab, donc c'est baobab et carité, alors, vous allez voir, c'est juste top, je regarde mes notes en même temps, mais ça va, en fait, aider à, ça va accroître le taux d'humidité, en fait, sur votre peau, donc ça va lui apporter énormément d'hydratation, et surtout, après, ça va laisser un petit film protection pour éviter que la crème solaire, en fait, sorte, enfin, pas que la crème solaire, que l'eau ressorte, et qu'on reste desséché, donc cette crème, en fait, elle, vous l'appliquez sur votre peau, elle pénètre votre peau, mais après, elle la protège, ça, c'est juste génial, l'odeur est dingue, vous pouvez voir le peau, il est quasi vide. Alors, par contre, juste petite information, si vous achetez cette crème-là, et bah, elle sera plus comme ça, elle sera en tube, voilà, parce que là, on est sur du plastique, et que nous, on n'aime pas le plastique, donc, on va passer sur des emballages en bio-résine, donc ce sera un tube comme ça, donc c'est encore mieux, moi, je trouve, pour l'appliquer, et donc, du coup, on va, c'est un tube en bio-résine, donc 100% de plantes, 100% recyclé, voilà, ceux qui me connaissent savent qu'il y a un moment donné, le plastique, c'est bien, mais stop, il y en a trop, donc, faites attention à ça, je lis, mais d'autres en même temps, là, une partie, donc, ça, c'est juste génial, ouais, c'est un miracle, moi, franchement, c'est un miracle, et c'est surtout un miracle sur mon fils, franchement, ça fait 4 ans qu'il fait l'examen, j'en peux plus, ça, et celle que je vais vous présenter après, c'est le combo gagnant, bref, mais si vous avez la peau sèche, ça, là, est juste dingue, juste, sur les deux derniers produits que je vous présente, il y a aussi une partie des bénéfices qui sont reversés à des associations, et là, en fait, on va les reverser à une communauté de femmes qui récoltent les fruits des baobabs, et on va replanter des baobabs pour éviter la déforestation, alors, attention, on ne coupe pas de baobabs, on prend juste le fruit, donc l'arbre reste intact, mais voilà, on continue à faire produire ça, et donc, on donne une partie des bénéfices à Inasso, deuxième chose que j'aime bien, vous connaissez, j'aime bien donner des choses à mes enfants, et, ben, dernière chose, donc, on hydrate à bord, en sortant de la plage, et celle-là, donc, deuxième crème, ça, c'est pour nos pieds, c'est pour nos pieds, parce que, les pieds, l'été, ils sont secs, alors, l'hiver, ils sont secs, mais quand on sort les tongs, là, hein, on a les pieds, oh, au secours, donc, ça, c'est la crème pour les pieds, alors, ça, c'est juste génial, parce que, moi, j'en ai encore, alors, on voit, franchement, c'est oufissime, moi, je l'ai acheté en novembre, je crois, parce que j'avais des pieds secs, je l'ai utilisé, alors, la première semaine, je l'ai utilisé sur trois jours, et ensuite, après, j'en mets une fois par mois pour entretenir, et basta, les pieds, avant, j'étais obligée de gratter, là, on a dépassé l'heure de vous manger, hein, donc, je peux être un peu, je grattais, comme ça, j'ai plein de trucs blancs qui tombaient, hein, voilà, un truc dégueu, bref, donc, je suis désolée, hein, mais, donc, du coup, cette crème, c'est un miracle, franchement, c'est juste génial, elle est aussi en bioresine, hein, tout repasse en bioresine, donc, c'est juste génial, par contre, cette crème, vous la mettez pas le matin avant de mettre les tons, hein, vous la mettez le soir avant de dormir, parce qu'elle est très, très, très grasse, et donc, du coup, elle va vraiment pénétrer, ce qui est génial, en fait, c'est qu'elle va pénétrer, et en pénétrant, elle va manger les cellules mortes, donc, il se peut que le lendemain matin, vous ayez les pieds vraiment très, très lisses, et des petites peaux qui soient tombées, parce qu'en fait, c'est Pac-Man, tu vois, c'est Pac-Man, comme ça, hop, elle mange les petites, les petites, les petites peaux, comme ça, je te mange, je te mange, je te mange, donc, ça, c'est juste génial, il y a de la baie de piment de jamaïque broyée, pour ceux qui veulent vraiment connaître tous les ingrédients, on est sur ça, et l'enzyme de papaye, la même que dans l'exfoliant, qui va faire le même travail que Pac-Man, donc, voilà, donc, ça, c'est les ingrédients, je vérifie mes notes, mais je pense que j'ai tout dit, c'est Pac-Man, ouais, je me sens un peu vieille en disant Pac-Man, quand même, mais, donc, Jessica, pareil, voilà, tu ris, le soir, avant de se coucher, et hop, le lendemain, c'est vrai, c'est juste merveilleux, et vous n'avez pas besoin d'en avoir 10 000 tonnes, alors, je vous rappelle, on exfolie, visage, corps, on protège, enfin, on prépare, donc, autobronzant, crème solaire, et on hydrate, donc, crème de jour, ça, c'est pour le visage, avec l'indice solaire, crème, entre guillemets, pour les pieds, et crème baobab, alors, juste, parce que là, je suis solo, mais normalement, on est toute une équipe, donc, je vous laisse contacter, soit Jess, soit Alexandra, soit Roxanne, soit moi, suivant qui vous a emmené sur ce live, on va passer toute une commande, parce qu'on est un peu dissimé dans la France, même s'il y en a qui sont plus proches que d'autres, on va passer une commande mardi, donc, n'hésitez pas à contacter les personnes pour commander les produits, pour préparer votre repos au soleil, on passe la commande mardi matin, donc, en gros, en fait, on ne vous laisse pas non plus énormément de temps, c'est-à-dire que vous avez une journée, et pas une de plus, mais bref, je vois ma maman qui est là, coucou maman, donc, les produits, vous pouvez les commander auprès des personnes de l'équipe, n'hésitez pas, sinon, vous pouvez, si c'est trop, trop, trop tôt, ou vous voulez les commander ce soir, vous pouvez toujours contacter les personnes de l'équipe, pour lui dire, est-ce que je peux avoir, tu peux me donner ton site pour que je puisse commander les produits moi-même, avec grand plaisir, et je crois que j'ai tout dit, j'ai bien parlé, est-ce que j'ai tenu le timing, je ne sais même pas à quelle heure on a commencé, en vrai, je crois que j'ai un peu dépassé le timing, mais ce n'est pas grave, vous ne m'en voudrez pas, je vais vous faire, du coup, le melting pot de tout ça, vous l'aurez, du coup, en replay, mais, franchement, allez-y, les yeux fermés, mais, s'il vous plaît, préparez votre peau au soleil, parce qu'en septembre, là, quand on va avoir les tâches, ou le bronzage, quand on avait le débardeur, et qu'on a la trace du débardeur, ou que, 15 jours après d'être rentré des vacances, on n'a plus de bronzage, et on est déprimé, qu'il va pleuvoir comme ça, et bien, on sera bien content d'avoir écouté les conseils des lots avant, donc, voilà, n'hésitez pas, gommage, on prépare, crème solaire, on hydrate, et on est au top ! Voilà, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à partager ce live, encore une fois, comme d'habitude, vous connaissez les process, faites-moi des gros bisous, des petits likes, des petits cœurs de tout, ce que vous voulez, et on se dit à bientôt, pour un nouveau live, merci, désolé, Alexandra, normalement, on était avec Alexandra, bon, ce sera pour une prochaine, pas de soucis, allez, bonne soirée, et à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada